– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada de ce qui a été montré et dit que l'importance historique que ça avait, bien sûr, comme une étape puisqu'il y avait eu la création de la radio et là on passait à la télévision et à un journal, c'est-à-dire à quelque chose fait en Corse qui allait parler de la réalité de la Corse. – Alors justement, ce phénomène-là, pas effectivement le premier conseiller à dire, mais ce phénomène-là, comment est-ce que vous le perceviez, vous, à l'époque ? On peut supposer que vous étiez encore un étudiant, peut-être. – Non, je commençais déjà à être prof. Disons que pour moi, il y avait quand même une continuité dans la recherche d'une expression plus libre en Corse. Il y a eu parution à côté des deux quotidiens de l'époque de nombreux journaux dans toute cette période. – Le Kirne notamment. – Voilà, Kirne notamment, il y a eu des radios, il y a eu d'abord des radios libres, traquées plus ou moins par la police et la justice, à Ouachidi l'Alpane, RCI qui avait été plastiquée par les services secrets à l'île d'Elbe, et puis la radio, puis la télévision. Donc c'était, moi je sentais ça comme des étapes vers une société Corse plus démocratique, plus libre d'expression, etc. – Ces radios libres, par exemple, c'était quoi le contenu ? Il y avait du journalisme, de l'information, il y avait des paroles libérées, ou ça restait un peu musical ? – Il y avait des deux, je dirais, mais il y avait quand même de l'information qui n'était pas dans le cadre de l'information officielle, puisque jusque-là, effectivement, les journaux étaient faits à Nice et à Marseille, la radio et la télévision étaient contrôlées aussi de l'extérieur, et le peu qu'il y avait concernant la Corse, c'était quand même beaucoup du pittoresque. – C'est-à-dire, à Vire et au Niole, à Ménière et à Niva, ou… – Ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas bien, bien sûr, mais c'était limité, c'était quand même beaucoup de la nostalgie, et aussi peut-être réservé aux Corses, réservé aux Corses qui avaient des souvenirs, qui voulaient les retrouver, c'est très bien, mais ça ne suffisait pas, bien sûr. – Alors le 16 décembre 1982 marque un tournant dans l'histoire de la presse, Corse, la liberté d'expression a été un combat de ce que nous disent ceux qui ont connu cette période à France 3 Corses, ceux qui l'ont vécu avaient un état d'esprit de pionnier. À ce propos, on va écouter le témoignage d'une jeune retraitée, Michèle Mignot-Stefanaggi, elle n'était pas en Corse en 1982, elle est arrivée en 1983, on l'écoute. – Alors j'arrive, moi, le 1er juillet 1983, je suis en stage de milieu d'études d'école de journalisme, j'ai deux mois à passer dans une station de France 3, puisqu'à l'époque il y a des conventions, et je me dis, tiens, pourquoi pas la Corse ? – Et j'arrive en Corse avec ma petite valise, et je découvre le journalisme. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la situation politique était extrêmement tendue, il y avait ce gouvernement dirigé par Mitterrand, mais les choses étaient très, très, très compliquées, et le gouvernement s'était mis en tête, comme d'autres plus tard, de mettre les journalistes au pas, c'est-à-dire qu'ils fassent des sujets dans le sens du gouvernement, et non pas être respectueux de la situation réelle. Et donc c'était un véritable combat. Quand je suis restée deux mois, où je me suis amusée, enfin amusée n'est pas le mot, parce que la situation était souvent dramatique, mais où j'avais l'impression de faire mon métier, ou en tout cas de regarder les autres faire leur métier à l'époque, je me suis dit, c'est là qu'est le journalisme, je n'irai pas ailleurs. Et je suis revenue, un an après, en ayant fini mes études, je ne suis jamais plus repartie. – Alors à l'époque, vous disiez un contexte tendu avec l'État, comment ça se passait ? Quand vous dites qu'il voulait que des sujets soient faits dans le sens des intérêts de l'État en substance, comment ça se manifestait concrètement ? – Il voulait en clair que tout ce qui était autour du nationalisme n'apparaisse pas, n'apparaisse pas dans le journal, ne soit pas relaté. À tel point, on le verra plus tard, que même les Nuits Bleues, donc toutes les bombes, Dieu sait qu'à l'époque, il y en avait très souvent, nos reportages sur les Nuits Bleues étaient comptabilisés en tant que temps de parole des nationalistes. Alors autant vous dire que les temps de parole des nationalistes explosaient dans le journal, mais explosaient, c'est le mot un peu malheureux aussi. Mais voilà, ils ne voulaient pas que ça apparaisse. Je ne comprenais pas à l'époque comment on pouvait exiger ou en tout cas laisser comprendre aux journalistes qu'il aurait fallu pas traiter ces sujets-là. Voilà, je ne comprends pas. – Alors Jean-Marie Arégui, un commentaire sur cet état d'esprit du pouvoir de l'époque. C'est pourtant la gauche qui est aux affaires, la gauche qui a libéré les élais ondes en France et pour autant, il y a une volonté de museler l'information. – Oui, je crois qu'il y a plusieurs éléments. Il y a l'aspect purement corse, on peut en reparler. Et puis il y a de toute façon, des tendances politiques et puis des gens dans les structures étatiques qui restaient quand même sur la base de ce qu'avait dit De Gaulle. La radio, la télévision, c'est la voix de la France. Donc à la limite, c'est au gouvernement de définir de quoi on parle. et dans le cas de la Corse, c'est vrai que l'idée était que visiblement que le nationalisme, en particulier clandestin, on ne devait pas en parler du tout. Parce que bon, je me rappelle les reportages qui pouvaient être faits sur ces sujets, ils étaient tout à fait objectifs. Mais simplement, effectivement, il y avait une nuit bleue où il y avait une conférence de presse des clandestins, c'était indiqué. Alors ce serait peut-être mieux passé côté gouvernemental, si on avait dit les terroristes se sont regroupés à tel endroit, etc. Le fait que ça soit présenté comme des faits uniquement, c'était sans doute insupportable. D'ailleurs, on l'a vu pendant plusieurs années, bien sûr. – Alors à l'époque, mentionné tout à l'heure, c'était la gauche aux affaires, la droite était plus réticente encore à accorder une grande liberté à la presse. En 1984, Charles Pasque, donc dans l'opposition, il rédige un rapport, à l'époque il était sénateur, ce rapport, il incrimine très clairement la presse insulaire et notamment la télé. – Oui, je crois que là, en fait, ce qui est frappant dans les déclarations des ministres de l'époque, Pasqua ou Léotard, qui n'étaient pas du tout des idiots, je veux dire qu'ils se rendaient compte que si on disait, comme l'a fait Léotard, la Corse, faire trois corses, ça servit des puissances étrangères, il savait très bien que ce n'était pas vrai. D'ailleurs, il n'a jamais cité ces puissances, pas plus que Pasqua n'a pu citer de fait précis. Donc l'idée, c'était quand même que l'existence même des frères trois corses était un danger. – Alors, Léotard dit, il est ministre de la Culture et de la Communication en 1986, en Nouvelle-Calédonie, aux Antilles, en Corse, des journalistes ont joué contre la France, la collusion avec des puissances étrangères. Il peut faire référence à quoi, à ce moment-là ? À l'italianité de la langue corse ? – Je crois qu'il y a plusieurs choses possibles, c'est-à-dire soit l'italianité de la langue corse, on se rapproche, ou l'idée de rapprochement méditerranéen, plus vaste, ou comme visiblement pour eux, c'était la même chose que le FLN, comme on parlait de collusion internationale du côté des clandestins. Mais enfin, je ne suis même pas sûr qu'il ait voulu dire quelque chose de précis. C'était plutôt la rage dont on accuse son chien quand on veut le noyer. – Alors, les journalistes avaient intenté un procès, à l'époque, mais le ministre bénéficiait d'un régime d'immunité. François Léotard n'a jamais été jugé. Les années 86-88 ont été les plus difficiles pour la rédaction. Saint-Pierre au Saint-Louis-Nette a été débarqué. Trois journalistes sont menacés de licenciement. On parle de transférer la station à Marseille. À l'époque, il y a des mobilisations. C'est quoi ? C'est toute la société corse qui se mobilise à ce moment-là, elle s'est mobilisée à plusieurs degrés. C'est-à-dire que, d'une part, le journal était très écouté, tout de suite. Et donc, malgré tout, le public, ça compte. Et la manifestation aussi. Il y avait quand même une unité, on peut dire, au moins d'une bonne partie de la société corse, de sa partie progressiste. – Alors, pas tout le monde ne s'émeut du limogé du Saint-Pierre au Saint-Louis-Nette. La restructuration de France 3 Corse est parfois perçue favorablement. On écoute à ce propos un extrait d'un avou de François Jacobi. – Je suis très partisan de la liberté de l'information et surtout de la pluralité de l'information. Et je considère à cet égard que la restructuration de l'UFR 3 est une chose utile, car jusqu'à présent, l'information était beaucoup trop orientée au profit du MCA, de l'UPC, du STC et de l'Anti-France. – Alors, comment est-ce qu'on doit comprendre ce propos, Jean-Marie Arrigue ? – C'est un propos quand même de censure. Et on ne sait pas trop sur quelle base. On peut dire, bon d'abord l'Anti-France aussi, qu'est-ce que c'est ? – Le FLNC ? – Le FLNC, oui, d'accord. Mais est-ce que nos mouvements autonomistes sont de l'Anti-France ? – Et puis de toute façon, l'idée c'était quand même qu'on ne doit pas décider sur place de ce qu'on présente et que le simple fait de parler, ce qu'on disait tout à l'heure, de parler objectivement des mouvements nationalistes, de dire un tel a dit ça, c'était insupportable. Parce que c'est vrai que ça heurtait une tradition des deux partis, des deux clans traditionnels qui étaient seuls à s'exprimer et qui s'exprimaient d'ailleurs très peu. politiquement, qui exprimaient plutôt des, comment dire, des poètes de vue… – Des poètes de vue sectorielles. – Sectorielles. – Vous rattachez finalement ce propos aussi, de François Jacob en particulier, mais de manière plus générale, vous le rattachez à une tradition du clanisme qui était l'information est verrouillée. – Oui, en tout cas, l'information n'est pas donnée à tout le monde, à la même heure, dans les mêmes conditions. L'information, il y a des gens qui disposent de la totalité, ce sont les chefs des partis et leur entourage proche, peut-être des maires importants, et puis après ça descend. C'est-à-dire que les gens sont informés de ce qui les regarde. Et au bout, il y a les lecteurs à qui on ne dit rien de politique sur les accords qui peuvent être passés, etc. C'est sûr que s'il y a des journalistes qui analysent une situation et qui disent qu'il y a visiblement l'accord entre les deux structures pour aboutir à ceci ou cela, à nommer X, à faire tomber Y, c'est embêtant. – Mais ça, c'est quelque chose qui existait depuis longtemps. Est-ce que la presse d'avant, il y avait quand même deux journaux qui se faisaient un petit peu la concurrence, on peut imaginer, est-ce que la presse d'avant les relatait, essayait de mettre à jour, on va dire, ces éléments-là, ou ce qui heurte, c'est juste le fait que ça passait à la télé, ce qui est autre chose que le journal ? – Je crois qu'il y en a deux, parce qu'en même temps, la presse écrite elle-même a évolué, et en même temps que la télévision a été créée, dans un sens favorable à l'expression corse. C'est vrai qu'il y a eu, d'une part, je dirais, la corcisation du lieu de décision, puisque jusque-là, même les noms le montraient, le Provençal-Corse et Nice-Matin-Corse. On est passé à Corse-Matin et à la Corse. Et puis, il y avait à leur tête ensuite, je dirais, de vrais journalistes qui faisaient des analyses quand même. – En tout cas, en amont de cette période-là, la parole était cadenassée, y compris dans la presse écrite, vous diriez alors ? – Oui, dans la presse écrite, je ne sais même pas si c'était une volonté, mais il était admis qu'on parlait de la vie vraiment quotidienne à la base. – Les marronniers, la rentrée des classes, la cérémonie du souvenir. – Oui, il l'a dit dans Giraudoux, quand les gens reviennent d'Allemagne, dans Siegfried. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en France ? Le douanier est en train de lire le journal et il dit le chef de gare de Bastia a eu son avancement sur place. C'était un peu ça, les journaux corses de l'époque. C'était l'avancement du chef de gare, la nomination du gendarme. – Est-ce que vous diriez que c'était spécifique à la Corse ou c'était un petit peu ailleurs ? Ou alors, on va dire le tropisme corse renforçait ce qui existait déjà un petit peu ailleurs ? – Je crois peut-être qu'ailleurs, il n'y avait pas de besoin très fort des gens de dire et d'entendre autre chose. Tandis qu'ici, c'est monté progressivement. Je pense que le refus d'ailleurs de la télévision, c'est en même temps, du point de vue de l'époque et du point de vue du sens, que le refus d'un groupe de chant, etc. C'est-à-dire tout contre-pouvoir possible, tout ce qui dit autre chose que les deux parties traditionnelles doit se taire. – Justement, au-delà de l'information en elle-même, la télévision, c'est une mise en miroir du mode de vie, de la création de la culture. Est-ce que de ce point de vue, ça a encouragé une certaine créativité ou alors que vous diriez que les journalistes étaient peut-être accaparés par l'énergie qu'il fallait pour relater les faits et que cette partie, on va dire, a été moins médiatisée ? – Quel est votre regard sur elle ? – Non, je crois qu'elle a été médiatisée aussi très fortement, en partie dans les journaux d'information, mais également dans des émissions spécifiques, plus culturelles ou autres. Oui, ça a joué un très grand rôle, je pense, dans le développement, bien sûr. – Il y a eu une mise en miroir de la société corse. – Une mise en miroir, tout à fait, oui. – Alors, on arrive à un sujet que vous connaissez particulièrement bien, la langue corse, vous avez écrit un ouvrage là-dessus, on dit qu'il parlait la langue des poésains, et puis on a été construire de nous. Dans le principe, c'est une partie assez importante accordée à la langue, dans le premier journal, il y a eu deux reportes, j'ai vu, si peut-être, j'en ai préparé toutes ces émissions, que nous avons fait, a porté quelque chose de charité à la langue que vous avez mis en télévision ? – Je n'ai pas tant vu le fait que vous avez mis en télévision, mais que vous avez mis en parler de tous et tous les émissions. Et c'est une nouvelle nouvelle, parce que c'est vrai que quand il y a eu des émissions, les émissions faites en Marseille, je pense, c'erano des peces en langue corse, mais ce que nous disions avant, c'est plutôt pour parler de tradition, de babbonne, de fauconne, etc. Et ici, c'est fermé l'aspect qui, c'est qu'il y a des recherches dans le passé, ce qui existait, mais à temps, c'est passé sur des politiques économiques, etc., c'est une chose, mais il y a des débats, il y a des débats qui parlent des beaux-gourts, c'est qu'ils connaissent et saventent beaucoup, et qu'ils ont dit nous, des informations, c'est qu'ils ont toujours des paroles, pour vous, c'est-à-dire qu'il y a des débats qui, même si la langue n'aura pas connaissait le vocabulario des vats qui ? – Sûr, bien, d'une manière, quand il y a eu des débats nous, c'est-à-dire qu'ils ont expliqué dans une langue, c'est-à-dire qu'ils ont les néologiques, mais c'est-à-dire qu'ils ont des pays qui disent «je ne comprends rien », mais parfois, c'est-à-dire qu'ils ont français, si nous ont expliqué une évolution financière, nous avons-à-dire qu'ils ont capé tout, mais nous n'avons pas le français. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des débats qui, après, c'est-à-dire qu'il y a des scènes, les scènes faites du vocabulario, qui certaines fois sont-à-dire qu'ils ont été contestées, mais bon, c'est-à-dire qu'il y a des débats… Et comment est-à-dire qu'il y a des débats qui s'est-à-dire ? Un recours de parler en corso ? Et d'ici, d'aider-à-dire qu'ils n'ont pas d'acouillé, on va s'est-à-dire qu'ils ont des débats ? Et bien, c'est-à-dire qu'il y a des débats qui se demandait, et je pense, à ceux qui parlent en corso, plus qu'à ceux qui parlent en français. Parce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a des débats qui parlent en corso, qu'il y a des scènes, à télévision, on peut demander à ceux qui parlent en corso, mais pour les débats, c'est-à-dire qu'il y a des débats. Et puis, infâtre, c'est-à-dire qu'on s'est-à-dire qu'on s'est-à-dire, et qu'on s'est-à-dire qu'on s'est-à-dire qu'on doit dire qu'on se soit bien ou qu'on ne soit pas mieux. On n'est jamais mieux qu'un autre quelque chose. – Il y a un débat aussi. Est-ce que la télé a réussi à imposer une norme dans la façon de parler de corso ? Est-ce qu'il aurait fallu, peut-être, normaliser un certain corso à l'antenne, selon vous ? – Non, je ne crois pas. Il me semble qu'on est dans le cadre d'une langue dite polynomique, où tous les parlés sont considérés comme une partie de la langue. En même temps, son usage de manière un peu générale, ça peut se produire à l'université, ça peut se produire par l'enseignement, ça peut se produire par la radio et la télévision, amène une sorte de normalisation progressive, mais sans erreur et sans imposer, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays où on impose, en Basque, au pays basque-espagnol en tout cas, il y a une norme, les journalistes doivent l'employer, les gens interrogés parlent comme ils veulent, comme on parle chez eux. Je ne crois pas que ça aurait correspondu à la réalité corse. Je crois qu'on avance, comment dire, progressivement et pacifiquement vers un corps plus unifié. – Jean-Marie Arigui, merci. Ce intente, une politique qui s'achève. Les 40 ans du courtier gazière, ce sera également le thème ce soir de l'émission spéciale qui sera présentée par Delphine Léogne. On reverra d'ailleurs un extrait de Michel Mignot qu'on a vu tout à l'heure. En attendant, on va retrouver le courtier gazière, il vous est présenté ce soir par Marianne Romani. – Sous-titrage FR –